Avec Brigitte Cavallaro, qui est directrice générale de la mission locale de Marseille, s'occuper des jeunes, c'est votre cœur de métier, vous, la mission locale ? Absolument, c'est dans notre ADN. Les missions locales ont été créées pour ce faire. Et avec l'ensemble des partenaires du territoire, nous accompagnons chaque année plus de 20 000 jeunes sur le chemin de l'emploi. Alors on parle aujourd'hui d'un dispositif sur l'apprentissage qui est organisé avec Jeunes d'Avenir et France Bleu Provence. Mais il y a beaucoup de dispositifs qui sont à la disposition des jeunes, en plus de l'apprentissage ? Absolument. De nombreux dispositifs, avec parfois des dispositifs qui sont un petit peu en concurrence. Donc il faut qu'on arrive à faire une sélection pour proposer le bon dispositif aux jeunes et travailler effectivement avec sa demande et non pas le mettre dans des cases. Bien évidemment, l'apprentissage est la voie royale que nous leur proposons le plus souvent lorsque nous avons des offres qui leur correspondent. Et nous avons mis en place d'ailleurs une structure dédiée au sein de notre mission locale à Marseille pour faire en sorte de promouvoir cet apprentissage, pour pouvoir préparer également les jeunes et avoir un partenariat extrêmement étroit avec les entreprises qui, comme vous le savez, bénéficient aussi de beaucoup d'aides attractives pour valoriser cette façon d'intégrer de nouveaux collaborateurs auprès de leurs équipes. C'est des éléments qu'il faut communiquer aux jeunes. 5 000 euros d'aide pour les entreprises quand on a moins de 18 ans, 8 000 euros quand on a plus de 18 ans. Ça fait partie d'éléments motivants aussi pour les jeunes de se dire « les entreprises ont aussi besoin de moi pour profiter de ces aides ». C'est exactement ça. On les promeut auprès des entreprises et des petites structures pour les aider à monter leur dossier, notamment pour pouvoir bénéficier de cette aide parce qu'ils ne sont pas toujours fortement au courant, voire outillés au sein de leurs propres équipes au niveau ressources humaines pour ce faire. Et effectivement, de donner aux jeunes cette carte supplémentaire qui va leur permettre d'aller vendre leur candidature, leur potentiel auprès des entreprises, c'est quelque chose qui est extrêmement valorisant. Il y a des vraies opportunités en apprentissage à Marseille en ce moment de décrocher un emploi ? Alors il y a de vraies opportunités. Bien évidemment, j'ose espérer que la communication post-Covid va permettre effectivement d'utiliser aussi cette dynamique. Et puis au niveau de la mission locale de Marseille, si vous me permettez cet aparté, nous prenons en charge l'intégralité du recrutement des 120 apprentis que la ville de Marseille prend sur cette année encore au sein de l'ensemble des services de la collectivité. Donc là, pareil, il faut aller voir son conseiller mission locale pour pouvoir profiter de ces dispositifs. Il y a également un point important pour les 16-18 ans, l'obligation de formation. C'est nouveau, c'est entré dans la loi depuis presque un an. Une obligation pour les jeunes qui sont à la maison entre 16 et 18 ans, qui ont arrêté l'école, qui n'ont pas d'emploi. Ils sont obligés de retourner en formation. L'objectif, effectivement, est de faire en sorte que cette tranche d'âge des 16-18, qui est souvent un petit peu laissée à l'abandon, parce qu'on va les récupérer au niveau des missions locales, puisqu'on commence à accompagner les jeunes à partir de 16 ans. Pour autant, cette obligation de formation est une loi, effectivement, qu'on a demandé aux missions locales de porter. Le mot « obligation » est extrêmement fort. Et l'intérêt, c'est de faire en sorte de rattraper tous ces jeunes et de leur proposer une autre forme de formation. Et pour ce faire, on travaille avec de nombreux partenaires, et notamment l'AFPA, avec l'opération 16-18. L'AFPA est un partenaire avec lequel nous avons un historique très positif. Et faire comprendre à ces jeunes et à leur famille, surtout, tout l'intérêt d'intégrer ce programme est aussi parfois une vraie gageur et un beau challenge. Mais on le relève. C'est la promo 16-18 qui s'adresse aux jeunes de 16 à 18 ans. Et pour les parents, c'est important. Il faut les sensibiliser aussi là-dessus. Ils risquent carrément de perdre leurs allocations familiales si leurs enfants ne sont pas en formation. Oui, alors effectivement, c'est quelque chose de très important. La relation que l'on a pour accompagner les enfants, les jeunes et leurs familles, avec le conseil départemental au niveau de la mission locale de Marseille, est extrêmement importante également. Et oui, il faut leur faire prendre conscience. Alors il y a cette partie que vous évoquez au niveau de perte d'allocations, mais il y a aussi ce besoin qu'ils ont d'être accompagnés pour arriver à continuer à éduquer leurs enfants et bien leur faire comprendre qu'ils ne sont pas tout seuls pour ce faire. Alors vous participez au challenge alternance et stage qui est organisé par Jeunes d'Avenir et France Bleu Provence. Qu'est-ce que vous en attendez ? Comme tous les ans, puisque nous avons lancé cette opération sur le territoire marseillais de façon très volontaire au niveau de la mission locale de Marseille avec AEF, portée effectivement par France Bleu Provence en termes de communication, on attend bien évidemment une mobilisation importante de nos publics et des partenaires qui proposent des offres, des stages, puisque nous sommes cette année, si je l'ai bien compris, essentiellement sur de l'alternance et des stages. Et on voit bien la nécessité absolue de ces jeunes de rester mobilisés pour devenir complètement opérationnels lorsque l'emploi et les offres d'emploi vont fleurir sur le territoire pour pouvoir relancer l'activité économique. Voilà, il faut s'y préparer dès maintenant. Et on continue à parler emploi et apprentissage très vite sur France Bleu Provence.